La force en attente de la CDAO activée. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de la clochette de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Hasard de calendrier, la CDAO, qui brandissait sa force en attente comme un épouvantail pour s'immiscer dans les affaires intérieures des États, se résigne enfin à l'utiliser contre le terrorisme. La CDAO semble changer de cap pour la force en attente, longtemps réclamée par les pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Cet instrument que la CDAO brandissait autrefois comme une menace pour s'ingérer dans les affaires intérieures des États se révèle aujourd'hui être une arme de séduction auprès du Mali, du Niger et du Burkina Faso, après leur décision de quitter l'organisation. Dans un communiqué publié à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, MSC, la CDAO exhorte les trois pays à « donner la priorité au dialogue et à la réconciliation ». L'organisation souligne la nécessité de la « diplomatie et de l'unité » face aux défis régionaux, tout en reconnaissant que le retrait de ces pays pose un « défi » aux valeurs de la communauté. La nouvelle annoncée le 28 janvier du retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CDAO a provoqué de nombreux discours tant sur la scène internationale qu'au sein des populations de l'Alliance des États du Sahel, AES. Plusieurs raisons sérieuses ont motivé cette décision, notamment l'application de sanctions à l'encontre des pays de la AES, qui ont exacerbé la crise économique dans la région. Une autre raison était la politique de deux poids de mesure de la CDAO et l'adhésion aux directives de l'ancienne métropole. Les populations des trois pays en sont venues à considérer la CDAO comme une relique de l'Afrique post-coloniale. Ce point de vue est partagé par les gouvernements de la AES. Il faut comprendre que la CDAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos États, a déclaré le 29 janvier le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Selon les dirigeants africains et les analystes, la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique leur permettra d'atteindre l'indépendance économique et de progresser dans divers domaines. Selon Dr David Mbom, expert en questions économiques, sans la pression de la CDAO, les pays de l'Alliance pourront prospérer dans des domaines tels que l'extraction des ressources naturelles, l'énergie, le commerce, etc. Ils pourront également développer sans entrave des relations de confiance avec leurs partenaires internationaux. Nombreux sont ceux qui évoquent les difficultés auxquelles seront confrontés les pays d'Afrique de l'Ouest après leur départ de la communauté. Cependant, dira l'expert gabonais en économie, il ne faut pas oublier que pour la CDAO elle-même, la sortie des pays de l'AES sera également un coup dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada